Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal. Télérama numéro 3635, celui du 14 au 20 septembre 2019. En couverture, l'annonce d'un dossier spécial sur l'addiction des enfants aux écrans, un problème effectivement majeur dans les pays développés. Page 23, après un article sur la bataille entre TV privée et publique, l'annonce à la plus grande joie de Télérama de deux films en plus en soirée plutôt que des shows, puis l'apologie d'une actrice de cinéma, le dossier addiction s'ouvre enfin. Il est loin le temps où Télérama, à la fin des années 70, lançait un slogan provoquant pour l'époque « On peut très bien passer une excellente soirée sans télévision ». Aujourd'hui, Télérama défend le « plus de télé, moins d'écrans numériques ». Personnellement, j'ai passé d'excellentes soirées sans avoir lu le Télérama. D'ailleurs, les quelques fois où j'ai eu un Télérama en main, je n'ai jamais eu le sentiment de passer un moment merveilleux. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Dans une longue introduction, on nous explique que les écrans pour les enfants, c'est mal, et on l'illustre d'un exemple en deux pages d'entretien, l'exemple d'une école où les écrans sont bannis. Il s'agit bien évidemment d'une école Waldorf-Steiner, en Californie, dans laquelle il y a des progénitures de cadres de la Silicon Valley. Le dossier se termine ainsi. Voilà. Deux pages d'intro, et deux pages sur une école Waldorf qu'elle est vraiment bien. Et puis c'est tout. Évidemment, ni Rudolf Steiner, ni l'anthroposophie ne sont évoquées. Jamais il n'est expliqué dans cet entretien mené par Lucas Armati, qui interview Pierre Laurent, ingénieur en informatique et président du conseil d'administration de cette école Waldorf, jamais il n'est expliqué donc d'où découle la pédagogie Waldorf-Steiner, une méthode d'éducation scolaire qui est issue d'un mouvement New Age qui dissimule le fait qu'elle est une religion. Par contre, ce qu'on en dit dans l'article, c'est que, je cite, c'est une pédagogie qui est axée sur la relation humaine. La relation humaine qui est au cœur de l'envie d'apprendre. À partir du CP, les enfants apprennent à tricoter. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte. Ben oui, on a envie que nos enfants apprennent à tricoter, c'est certain. Sauf qu'il faudrait savoir d'où vient cette activité du tricot plutôt qu'une autre dans toutes les écoles Waldorf. Bon, dans l'entretien, on nous explique que tricoter, c'est suivre, sans s'en rendre compte, un algorithme. Voilà. Alors, non seulement on prend les gens pour des imbéciles, mais en plus on ment. La directive qui consiste à faire du tricot aux enfants nous vient de Rudolf Steiner, qui nous l'a expliqué ainsi, enfin qui l'a expliqué surtout ainsi aux professeurs des écoles Waldorf, tricoter développe de bonnes dents. Ben ouais. C'est comme le guide pour les personnes atteintes du cancer ou même l'ensemble de la médecine anthroposophique ou encore la biodynamie. Ce n'est pas parce que la science n'explique pas ou n'a pas découvert les qualités du guide et de la biodynamie que celle-ci n'existe pas. Alors là, pour le tricot et les dents, c'est pareil. Moi, j'attends avec impatience que la science prouve que tricoter étant enfant, c'est bon pour les dents. D'où Rudolf Steiner tient ce savoir médical, bien avant que la science ne le découvre ? Eh bien, grâce à ses dents de clairvoyance. Bon, le reste de l'entretien est du même acabit. C'est une véritable publicité pour les écoles Waldorf Steiner sans aucune approche critique, historique, etc. C'est d'ailleurs le cas, en général, dans tous les articles de Télérama, que ce soit lorsqu'il s'agit de la pédagogie Waldorf Steiner ou de la biodynamie, le sujet est toujours traité de manière complaisante et dans le but de promouvoir, tout en cachant la réalité de ce dont il s'agit. On retrouve cette même approche partisane dans le Libération. Dans le Libé du 3 février 2014, on trouve un article au titre de « Dans la Silicon Valley, l'école fait l'écran noir », qui est à quelque chose près le même que celui du Télérama et qui concerne la même école Waldorf californienne. Certes, Libération ose quelques questions frontales comme l'article publié le 30 octobre 2018, « L'anthroposophie est-elle une secte ? » Mais, à la question posée, la réponse est loin d'être frontale, même si elle n'occulte pas certains points cruciaux. Un article qui conclut qu'il ne faut ni idéaliser ni diaboliser l'anthroposophie. Ce qui est juste, puisqu'il suffit simplement de faire un travail journalistique neutre et un peu plus sérieux. est conclure en affirmant non pas qu'il s'agit d'une secte, mais qu'on y trouve une dérive sectaire, couplée à une religiosité qui avance masquée. Pourquoi Télérama et Libération sont-ils si complaisants avec l'anthroposophie et ses annexes ? Est-ce que c'est une question de réseau ou d'infiltration ? Il n'y a rien qui le prouve factuellement. Je pense qu'il faut mettre cela surtout sur le compte d'un certain boboïsme, une tendance que l'on retrouve chez de nombreuses personnes progressistes et libérales attirées par des idéaux alternatifs et bourgeois. Je n'ai pas attendu ce genre d'article pour appeler Télérama « bobo-rama », mais c'est certain qu'avec cet article, la revue mérite amplement ce qualificatif. Il est évident aussi que ni Télérama ni Libération n'évoqueront les témoignages d'agressions sexuelles, de violences physiques et morales dans les écoles Waldorf-Seiner, comme l'a fait Margot Duquen dans un excellent article paru sur le site journalos.com le 23 septembre 2019. Ça demande un peu plus de courage que de parler des écrans noirs, c'est certain. Les témoignages que la journaliste relate sont glaçants d'effroi. Violence entre élèves, actes pédophiles aboutissants sur des non-lieux, agressions sexuelles entre enfants, une mère de victime en Californie, justement, dans la banlieue de Los Angeles, crée un groupe de soutien après que sa fille et d'autres se soient plaints d'un enseignant qui, sous la pression, quitte l'école et devient professeur d'une école Waldorf dans une autre région. Une autre affaire est relatée, terrifiante, qui se déroule dans un campus Waldorf à New York. Si, au départ, un professeur est accusé d'avoir agressé une dizaine de filles, il s'avère que deux autres enseignants sont aussi accusés de crimes sexuels. L'un devait posséder des documents à caractère pédopornographique, l'autre commettait des agressions. Frottements, étreintes inappropriées, viols. Un rapport souligne que l'école n'a pas agi lorsque les plantes ont été dénoncées. Cas classique, si les victimes n'ont pas dénoncé les faits à l'époque, c'est parce qu'elles avaient peur de ne pas être crues. Une des victimes en a même écrit un livre. Les faits datant de plus de 5 ans au moment où ils ont été explosés de manière publique, il y a eu prescription. Voilà. On apprend aussi dans ces témoignages qu'une professeure de 35 ans a déclaré à un jeune homme de 17 ans qu'elle était amoureuse de lui. C'était au lycée Steiner-Perceval à Château. Même endroit, un prof de philo sortait avec une jeune fille du lycée. La petite sœur de celle-ci, 14 ans, partait en vacances avec son prof de sport. Bref. Je vous recommande la lecture de cet article courageux au titre de « Y a-t-il une omerta sur les abus sexuels dans les écoles Steiner-Waldorf ? » Article écrit donc par Margot Duquen et publié le 23 septembre 2019 sur le site journaluse.com. Un sujet que ni Libération ni Télérama ne sont capables de prendre en main, semble-t-il. Surtout à la veille des 100 ans de la pédagogie Waldorf-Steiner. On ne saurait compromettre une mouvance que l'on promeut auprès des bobos. Assez vite, le lendemain ou le surlendemain, semble-t-il, la Fédération française des écoles Waldorf-Steiner réagit sur son site avec un communiqué au titre de « Les établissements Steiner-Waldorf font face aux mêmes problèmes que l'ensemble de la société. » Dès le titre est annoncé la stratégie défensive. Ce qui peut se passer dans la société se passe forcément dans les écoles Waldorf-Steiner. Les violences entre enfants, les attouchements, la pédophilie, etc. Cette affirmation est illustrée des chiffres d'une association au niveau national et d'articles de presse. Et de conclure ainsi un premier paragraphe, je cite « Comment une journaliste peut-elle prétendre vouloir apporter un éclairage réel et objectif sur la situation spécifique des établissements Steiner-Waldorf en omettant de tenir compte de ce contexte ? » Fin de citation. Mais je suis d'accord. Mais déjà, comment osse-t-elle ? Mais quelle prétentieuse, cette Madame Buchaine ! Et comment s'est fait-elle qu'elle oublie ce contexte ? C'est vrai ! La violence est partout. Les problématiques pédophiles aussi, et c'est depuis tellement d'années. Comment osse-t-elle, cette blogueuse, comme elle est qualifiée par l'auteur, de se communiquer ? Je ne sais si Madame Buchaine a déjà répondu, mais en tout cas, je vais le faire. Les écoles Waldorf-Steiner promeuvent ainsi leur méthode pédagogique. L'enfant au centre de chaque individu est pris en compte dans un rapport privilégié. L'équipe pédagogique est extrêmement proche de chacun des enfants dont elle accompagne l'épanouissement. Elle va même jusqu'à observer les dents des élèves. Vous vous rendez compte de l'intimité ? Parce que Rudolf Steiner considère les dents comme un symbole marquant des étapes dans l'évolution de l'enfant. Je cite le fondateur d'ailleurs de l'anthroposophie. « L'enfant, avant 7 ans, est tout entier un organe sensoriel. Il est vraiment tout à fait tête. » Et le reste de ces organes n'est pas encore développé avant la chute de sa première dents de lait. Les forces qui ont construit les corps se libèrent en partie et l'enfant est désormais mûr pour apprendre. Si un enfant ne perd pas ses dents de lait à 7 ans, il ne peut passer la classe supérieure. C'est ce que rapporte aussi d'ailleurs le journaliste Jean-Baptiste Mallet lors d'un entretien à la Radio Suisse le 11 septembre 2018. Les écoles Steiner-Waldorf aujourd'hui sont des écoles confessionnelles. Ce ne sont pas des écoles seulement dites alternatives. Ce sont des écoles confessionnelles. Pour vous, en quoi ? On part du principe que l'enfant, quand il arrive à l'école, il a déjà eu un parcours karmique. Il s'est déjà réincarné plusieurs fois. Et que quand il arrive dans l'école, il a déjà fait une trajectoire spirituelle à travers ses différentes incarnations. Et que le professeur doit prendre en compte le fait qu'il est en train de se réincarner, de croître. Il faut savoir que j'ai rencontré une directrice d'école Steiner en Belgique qui m'a affirmé qu'elle pouvait parfois faire redoubler des élèves si les dents de lait n'étaient pas encore tombées. Donc il y a des enfants parfois qui redoublent pour des raisons physiologiques. Parce que selon Rudolf Steiner, il faut beaucoup d'énergie pour faire sa poussée de croissance. Et donc vous avez des fois des postulats spiritualistes qui sont appliqués dans l'école. Dans les écoles Steiner, on organise des rituels. Les fêtes de la Saint-Jean, la fête de la Spirale de l'Avent à la fin de l'année, ce sont des rituels. Vous le voyez, l'équipe pédagogique des écoles Wallorf Steiner est proche à ce point des élèves qu'elle les place au centre de leur objectif dans une approche individuelle, favorisant l'épanouissement de chaque enfant, et pourtant, elle n'est pas capable de faire mieux qu'ailleurs. Bah, c'est une publicité mensongère qu'on nous propose dans les écoles Wallorf Steiner. Pourquoi mettre dans une école Wallorf, qui place, comme le dit l'article de Télérama, la relation humaine avant tout, pourquoi mettre ses enfants dans une école Wallorf, alors que celle-ci n'est pas capable de mieux protéger les enfants qu'ailleurs ? En plus, les chiffres cités par la Fédération Wallorf biaisent l'argumentaire qui est proposé, car ces chiffres sont des viols, les chiffres des viols en général, dans la société, et des cas de violence et de harcèlement sexuel pour les mineurs de moins de 13 ans, en général, et non pas en particulier dans les écoles. Voilà, c'est un argumentaire... spécieux. Les chiffres des abus sexuels dans les écoles en France existent pourtant. Madame Duquen, elle, rappelle les chiffres qui proviennent de la mi-vilude et qui concernent les écoles Wallorf Steiner. 11 saisies en 2018 et 15 depuis le 1er janvier 2019. Et là où cela mérite d'être mis en avant par rapport aux autres établissements scolaires, c'est qu'il y a, comme le rappelle encore Madame Duquen, seulement 24 établissements scolaires Wallorf en France. Le ratio est largement supérieur, donc quand on prend en compte le nombre d'élèves inscrits, et le nombre d'écoles ou jardins d'enfants Wallorf Steiner. Vous soulignez que les chiffres de la mi-vilude ne concernent pas que les abus sexuels et que c'est une manipulation de Madame Duquen. Mais vous croyez que ça nous soulage de lire ceci ? Vous avez une capacité à vous tirer des balles dans le pied qui m'étonne passionnément. Et cela en étant finalement rarement inquiété. En tout cas, pas par libération et télérama, ça c'est certain. Dans le communiqué, la fédération emploie les grands moyens par le sophisme. Les statistiques du bureau fédéral allemand démontrent que le nombre de nouvelles scolarisations en école Wallorf Steiner n'a jamais été aussi élevé. Donc s'il y a plus d'élèves qui s'inscrivent dans les écoles Wallorf en Allemagne, cela prouve que rien de ce que raconte Madame Duquen à travers des témoignages n'est réel. Que ce ne sont que des soupçons et que la réalité est toute autre. Euh, ben non. Ces chiffres prouvent juste qu'il y a plus d'élèves dans les écoles Wallorf en Allemagne, ni plus ni moins. Cela ne remet pas en cause la véracité possible des témoignages. D'ailleurs, à ce niveau du communiqué, on n'en est plus à ce qui est dit au départ. C'est-à-dire, il y a les mêmes problèmes dans les écoles Wallorf que dans la société. Non, non. À la fin du communiqué, il ne s'agit plus que de soupçons, que rien n'est avéré, qu'il n'y a aucune plainte, les informations fournies sont insuffisantes quant à l'affaire de New York, l'école a fait des enquêtes et a réagi. À un livre, hein. Je veux dire, il a fallu un livre pour qu'ils réagissent, mais bon, ils ont réagi. Mais sinon, toutes les autres histoires sont apparemment basées sur du vent. Finalement, à la fin du communiqué, les écoles Wallorf ne sont pas comme ce qu'on trouve dans la société. À l'inverse de ce qui est dit dans le titre et les premières lignes. Ce qui a d'amusant, enfin relativement, parce que le sujet n'est pas drôle, c'est que justement, à la fin de son article, Margot Duquesne nous relate les propos d'Angélique, une maman d'une élève qui était en 2018 dans une école du sud de la France. Et cette maman disait ceci à la mi-vilude, il y a un déni incroyable. Eh bien là, nous en avons la preuve. Dans le communiqué, la fédération Wallorf-Schweiner en France va plus loin puisque c'est qu'elle accuse le mauvais article de Mme Duquesne de participer à un buzz organisé à une semaine du verdict du procès qui oppose cette fédération à Grégoire Perra. C'est une accusation inversatoire, indigne, laide, tout autant que l'article de Martin Bernard que j'ai qualifié de torchon et j'explique exactement pourquoi je le fais dans la vidéo L'acharnement des anthroposophes procès de diffamation troll. Un article ordurier vers lequel ose renvoyer la fédération Wallorf-Schweiner dans le but, encore une fois, d'inverser l'accusation en voulant salir Grégoire Perra, parfait bouc émissaire. C'est extrêmement mesquin et obscène comme méthode. Je rappelle que cet article accuse M. Perra d'harcèlement envers une jeune fille alors qu'il était professeur dans une école Wallorf-Schweiner et que cette jeune fille était élève. Une affaire qui est ressortie quelques années plus tard pour défendre l'intérêt des écoles Wallorf-Schweiner et non celui de la jeune fille et qui a été étouffée en son temps. C'est ce qu'on comprend en lisant l'article de M. Bernard même si celui-ci ne le dit pas explicitement. L'affaire aurait donc été étouffée par l'école dans laquelle travaillait M. Perra et par la fédération Wallorf-Schweiner en France. Tout cela pour en arriver à dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune affaire sordie dans les écoles Wallorf. Allez comprendre. Moi j'ai du mal. Je pense qu'on n'est pas à une incohérence près. Alors au fond au fond pourquoi y a-t-il tant de témoignages d'harcèlement sexuel dans les écoles Wallorf proportionnellement aux autres types de structures scolaires ? Est-ce que c'est lié à l'anthroposophie ? Est-ce que la philosophie de la liberté de Rudolf Steiner y est pour quelque chose ? Est-ce lié aux énergies du sexe telles que les concevait le fondateur prophète de l'anthroposophie ? Je vais citer à ce sujet André Bieli qui écrivait ceci dans son livre Souvenir sur Rudolf Steiner. Je cite donc. Il disait les énergies spirituelles à l'œuvre dans le sexe ou bien les énergies de l'esprit qui habite le sexe. Il comparait les énergies du sexe à des branches qui se tendent vers le ciel et ses formes manifestées aux racines de l'arbre. Transfigurer les énergies sexuelles c'est amplifier l'activité vitale qui fera croître et s'étendre les parties aériennes la frondaison qui apporte aussi de la nourriture aux racines. Dans la vie quotidienne Rudolf Steiner était libre et indépendant et il saluait l'indépendance en toutes choses. On le calomniait C'est un briseur de mariage ! Mais cette calomnie avait des fondements. Fin de citation. J'en reviens à mes questions. Est-ce donc lié à ces histoires d'énergie sexuelle et de la liberté en toutes choses ? Est-ce lié au mariage de Rudolf Steiner avec Madame Sievers son épouse sur Terre et sa relation avec Ida Wegman sa maîtresse celle qui sera son épouse dans les mondes supérieurs ? Est-ce lié à l'occultisme de l'époque sachant que Rudolf Steiner était proche de Theodore Reuss créateur de l'Ordo Templis Orientis qui pratiquait un occultisme tantrique sexuel ? J'explique d'ailleurs plus amplement leurs liens dans la vidéo Rudolf Steiner et la franc-maçonnerie. Est-ce aussi due tout simplement à la proximité entre les professeurs et les élèves tels que le demandait Rudolf Steiner ? Une proximité qui par certains témoins est vécue comme une promiscuité ? Pensez à cet égard à l'affaire qui a secoué l'école Waldorf Steiner King Langsley en Angleterre ? Ou alors est-ce que parce qu'avant de venir au monde les élèves avaient choisi leur professeur Waldorf et vice-versa comme le stipulaire Rudolf Steiner et que donc tout ceci est normal puisqu'en conclusion finalement puisque c'est décidé au départ bien avant l'arrivée sur Terre ces affaires d'abus sexuels n'en sont pas ? Ou alors fallait-il payer une dette karmique ? Je ne sais pas Bon ce sont des pistes à creuser et je laisse le soin à Libération et Télérama d'investiguer plus encore comme ils le font régulièrement et pertinemment quand il s'agit d'anthroposophie ou de ses annexes Restons-en là sur ce sujet Je voudrais parler d'un autre problème lié aux écoles Waldorf Steiner et à l'anthroposophie forcément les foyers épidémiques Alors hors de question pour moi de participer au débat scientifique sur faut-il vacciner ou pas les enfants Je vais juste rappeler des faits Février 2019 Une épidémie de rougeole dans une école Steiner à Bienne 12 cas signalés Enfants en quarantaine École fermée Faible taux de vaccination signalé Toujours en février 2019 Une épidémie de coqueluche dans une école Steiner à Modène Septembre 2018 Épidémie de varicelle à l'école Waldorf d'Acherville 40 enfants concernés La pire épidémie depuis que le vaccin contre la varicelle est disponible depuis 20 ans En 2015 en Alsace Recrudescence de cas de rougeole dans les écoles Waldorf notamment l'école Mathias Grüneval désignée comme foyer infectieux Mai 2019 Épidémie de rougeole à la Green Middle Waldorf School qui s'est largement propagée à New York au point d'inquiéter sérieusement toute la cité Des rapports du ministère de la Santé en Allemagne en Angleterre en France et d'autres pays sur les liens entre foyers épidémiques et égoles Waldorfsteiner sont nombreux La Mivilude signale régulièrement les problèmes de vaccination dans les écoles Waldorf Bon ce sont des exemples qu'on peut retrouver à foison dans les médias Moi je vais citer aussi quelques cas Seulement l'épidémie de rougeole dans les écoles Waldorf de pays proches et ce de 2001 à 2015 Fin octobre 2001 en Allemagne quelques cas de rougeole se déclarent à Miltenberg en Basse-Ranconnie Rapidement on remarque que les patients sont pour la plupart des étudiants de l'école Waldorf A la fin de l'année environ 20 à 34 sont signalés chaque semaine principalement des enfants venant des jardins d'école Waldorfsteiner Cette rougeole est gracieusement partagée avec d'autres enfants du coup il y a eu 43 personnes hospitalisées dont la moitié environ étaient des nourrissons pneumonie bronchite otite moyenne convulsion heureusement il n'y a pas eu d'encéphalite ni de décès Sur 934 patients 882 n'étaient pas vaccinés 94% des patients il y a eu donc un grand nombre d'enfants touchés et en grande majorité ces enfants venaient de l'école Waldorfsteiner 2002 toujours dans la même région en Allemagne 1191 personnes ont été touchées par la rougeole à Coburg le plus souvent des enfants l'endémie provenait d'une école Steiner où seulement 9% des enfants ont été vaccinés 23% des patients ont connu des complications Mai 2003 le bulletin épidémiologique signale une épidémie de rougeole dans le district de Verdun en Basse-Saxe avec un total de 106 maladies entre décembre 2002 et janvier 2003 l'éruption provient d'un jardin d'enfants les comtés environnants sont également touchés au début de l'épidémie 4 enfants ont dû être hospitalisés en raison de conditions graves notamment d'une encéphalite en janvier 2003 un garçon de Verdun attrape la rougeole et puis il est hospitalisé le patient est dans le coma et l'attaque ne pouvait même pas être cassée par des médicaments alors pendant 2 heures intubation ventilation et puis après une lente amélioration et une normalisation des résultats il y avait encore quelques mois plus tard une baisse de performance des changements de personnalité et des maux de tête en 2005 une école Wallersteiner en Bavière 106 enfants sont tombés malades 105 n'étaient pas vaccinés il y a eu 324 cas de rougeole en Bavière et l'école était considérée comme le foyer de cette épidémie par ailleurs les cas n'ont pas été signalés aux autorités compétentes et la coopération était limitée au minimum par l'école dans l'ensemble il a été rapporté que les parents étaient sceptiques face au vaccin et ne provenaient pas l'école ni les autres prestataires des soins en cas de maladie et cherchait rarement un médecin conventionnel les autorités locales ont dénoncé d'ailleurs des parties de rougeole où des enfants malades infectent des enfants en bonne santé pour soi-disant les immuniser début juin 2007 à l'école Val-Lord de Gersheim 57 personnes ont été diagnostiquées rougeole autour de l'école le chef du département de la santé publique a déclaré il y a plusieurs opposants la vaccination à l'école ce qui pose problème en 2007 deux enfants sont décédés suite à la rougeole un garçon de 13 mois a succombé à une encéphalite rougeoleuse un garçon de 3 ans qui n'avait pas été vacciné en raison d'un déficit immunitaire est décédé 2008 au début de l'année dans l'école Val-Lord de Rottlingen des enfants sont atteints de rougeole des enfants de bas âge et des enfants d'école au printemps 2008 une épidémie de rougeole éclate dans une école Val-Lord de Gütterslo il y avait 30 personnes qui étaient toutes non vaccinées le département de la santé a exclu de leur cours les enfants sans protection vaccinale des enfants étaient mis en quarantaine à la même époque à Salzbourg une épidémie de rougeole se déclare dans une école Valdorf 443 cas environ 120 de ces cas provenaient de la dite école la maladie a été introduite par l'élève d'une école Rudolf Steiner à Mutens en Suisse lorsqu'il est arrivé à une réunion d'école puis s'est ensuite propagé à d'autres écoles à la première école Val-Lord-Chouchet une grande partie des élèves n'étaient pas vaccinés 2009 ensuite dès la fin du mois de janvier une épidémie de rougeole à Lausanne sévit dans une école Rudolf Steiner en deux jours 22 cas ont été signalés c'est le début d'un foyer épidémique qui va donner lieu à 100 cas de personnes touchées par la rougeole février 2009 environ 40 élèves ont contacté la rougeole à l'école Rudolf Steiner de Crissier du coup 250 des 340 élèves ont été exclus de l'école pendant 3 semaines l'émergence de cette épidémie n'a pas été signalée à l'origine parce qu'un médecin avait signalé un cas de maladie non conforme à la réglementation une fille de 12 ans est morte de rougeole d'ailleurs en Suisse de 2006 à 2009 il y a eu une épidémie importante de rougeole qui a sévi et qui a député en 2006 dans le canton de Lucerne de 2006 à 2009 3577 cas ont été signalés en général les écoles de Rudolf Steiner ont joué un rôle important dans une propagation de la rougeole mais aussi dans la couverture vaccinale faible on revient en Allemagne février 2009 une éruption de rougeole se produit en Allemagne dans une école Waldorf dans le district de Harburg à Hambourg dans une école Rudolf Steiner de Grasse 24 infections sont signalées c'est le début du foyer infectieux en Allemagne en début 2010 une épidémie de rougeole est survenue dans une école Waldorf à Berlin lorsqu'un élève non vacciné a été infecté lors d'un voyage en Inde fin 2009 et a transmis la maladie à ses camarades de classe lorsqu'il est rentré chez lui comme seulement 70% de cette école était vaccinée l'infection s'est propagée à la fatrie aux amis aux enfants aux autres écoles et garderies et dans le Brandebourg aussi 10 cas de rougeole ont été enregistrés tous les malades ont visité les écoles Waldorf dès lors le ministère de la santé a imposé une ordonnance d'interdiction pour les étudiants et le personnel sans immunité documentée en mars 2010 lié à cette épidémie à Berlin une épidémie de rougeole éclate dans une école Waldorf à Essen 71 cas de rougeole sont signalés au ministère de la santé certains enfants n'ayant pas été présentés aux médecins il semblerait que le nombre réel de cas était plus élevé parmi les patients visités 30 étaient des écoles Waldorf et 20 étaient des patients de médecins anthroposophes qui ont déconseillé la vaccination en Suisse de décembre 2010 à janvier 2011 31 cas de rougeole ont été signalés à l'école Rudolf Steiner de Bâle 11 juillet 2011 509 cas de rougeole ont été dénombrés dans le sud-ouest de l'Allemagne les écoles Waldorf Steiner de la région sont blâmées à la fin du mois de mars dans le district de Sainte-Georgienne à Fribourg une école Waldorf accueille une épidémie de rougeole après 5 cas de maladie le département municipal de la santé a convenu avec le conseil scolaire que les enfants et les adultes nés en 1970 et n'ayant pas reçu de protection contre le vaccin anti-rougeoleux n'étaient pas autorisés à entrer dans l'école cependant la maladie s'est propagée très rapidement sur 4 autres écoles en avril 2011 26 enfants de tous les niveaux ont été infectés par la rougeole à l'école Waldorf d'Offenburg au total 34 cas de rougeole ont été signalés le département de la santé a fermé l'école du 15 avril 2011 jusqu'à la fin des vacances de Pâques mai 2011 une épidémie de rougeole se produit dans une école Waldorf à Berlin ce foyer infectieux a donné lieu à 106 cas de rougeole à Berlin en juillet 2013 à l'école Waldorfsteiner Derestat 29 élèves et 1 adulte ont contracté la rougeole selon le ministère de la santé seulement 53% des élèves et du personnel étaient immunisés contre cette rougeole les médias ont parlé d'un pourcentage beaucoup plus faible les cours ont été interrompus pendant une semaine et ont été ensuite été autorisés à des étudiants ayant une immunité suffisante et du coup en Rhénanie du nord-ouest palais un total de 128 cas de rougeole sont survenus cette épidémie de rougeole a également atteint l'école Waldorf de Landsberg à Mleck l'école avait été d'ailleurs fermée pendant une semaine finalement après plus de 40 cas décelés l'école a complètement fermé avant les vacances d'été en 2013 des cas de rougeole ont également survenu à Brême en 2014 dans l'est de l'Autriche au moins 34 personnes ont été touchées par la rougeole les maladies sont apparues principalement dans des établissements d'enseignement privé alternatif des crèches Montessori et des écoles Montessori et 12 cas de rougeole sont survenus dans des institutions anthroposophiques début 2014 en Finlande 50 enfants d'une école anthroposophique ont été mis en quarantaine la rougeole a été contractée par un étudiant non vacciné ayant voyagé à l'étranger à son retour vu que seulement la moitié des étudiants étaient vaccinés forcément forcément une partie de l'épidémie de rougeole de 2014 2015 s'est également produite à proximité des écoles Waldorf telles que à Dresde où l'épidémie de rougeole s'est initialement concentrée à Neustadt et à l'école Waldorf toujours à Marburg la rougeole s'est propagée dans une école Waldorf ainsi que dans le Werder de Brandebourg l'école a été fermée à cause de cela selon la presse environ 10% des étudiants ne sont pas vaccinés contre la rougeole bon voilà je vais arrêter là pour les exemples je sais bien que voilà la rougeole et varicelle etc ça existe aussi dans la société on va pas nous sortir le même argument sauf que là encore une fois le ratio est impressionnant je sais bien je sais bien je sais bien que monsieur Campenich représentant de la médecine anthroposophique en France avait déclaré qu'il fallait conformément à la loi vacciner les enfants mais comment se fait-il dans les faits qu'il y ait tant d'épidémies ou de départs de foyers infectieux dans les écoles Waldorf et si peu d'enfants vaccinés est-ce à cause de Grégoire Perra ou est-ce dû à Rudolf Steiner qui considérait que la médecine traditionnelle enfin la médecine traditionnelle comme des matérialistes qui prennent le soin de débarrasser l'humanité des âmes c'est une citation les médecins matérialistes prennent le soin de débarrasser l'humanité des âmes à l'aide des vaccins ça a été dit lors d'une conférence donnée le 7 octobre 1917 ou est-ce alors parce que Rudolf Steiner disait aussi que l'enfant devait vivre avec ses maladies infantiles afin de payer sa dette karmique bon c'est encore un sujet à creuser et je laisse le soin aux excellents journalistes de Libération et Télérama de faire un papier pertinent comme ils en ont l'habitude la réalité c'est que les problèmes que l'on retrouve dans les écoles Waldorf Steiner sont liés aux croyances religieuses fondées par l'occultisme de Rudolf Steiner que ce n'est ni la faute de Grégoire Perra ni celle de Margot Duquen ni d'aucune autre personne qui critique l'anthroposophie et ses annexes en disant cela le but n'est évidemment pas de faire le buzz on ne cherche pas à faire le buzz quelle idiote façon de se défendre que d'affirmer cela non le but pour plusieurs personnes c'est de poser des questions d'y répondre sérieusement et d'énoncer du coup des vérités que l'anthroposophie veut occulter puisque celle-ci est une religion qui avance masquée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada